Chaque début d'année, une sévère épidémie sévit dans les foyers. Cette maladie rare qui a la particularité d'une apparaître que durant le mois de janvier s'appelle la janviose. Les causes de la janvier sont souvent liées aux dépenses exorbitantes effectuées le mois précédent pour les fêtes de fin d'année. C'est une maladie qui se manifeste par de violents maux de poche, un assèchement brusque du portefeuille, un amégrissement du porte-monnaie, une sévère anémie de la carte bancaire et l'apparition de découvertes sur tous les comptes. Après la bombance du mois de décembre, la janvier impose un régime drastique du même menu tous les jours, voire la suppression d'un ou de deux repas par jour quand il ne s'agit simplement pas d'un jeûne forcé. La janvier contraint le malade à la marche à pied et réduit les sorties. C'est une maladie qui pousse le patient à l'endettement et à la recherche de crédits à longueur de journée. Mais hélas, comme il s'agit d'une pandémie qui touche plus de la moitié de la population, il tombe très souvent sur d'autres personnes atteintes de la même pathologie et donc dans la même quête de dette. Le patient atteint de janviose est très irritable et présente dès les premiers jours des signes de nervosité. L'un des symptômes les plus inquiétants de la janviose, c'est que le patient manifeste une impatience maladive. Il perd la notion du temps car à force de compter et recompter les jours, il finit par croire que le mois de janvier à lui seul fait 365 jours. La janviose est une maladie sévère qui affecte même l'état psychologique. Il est courant de croiser durant le mois de janvier des malades atteints de janviose en train de parler tout seul dans la rue. Il n'existe pas à ce jour de vaccin connu contre la janviose, mais selon les spécialistes, pour prévenir cette maladie, l'attitude à adopter c'est d'être prévenant en décembre en limitant les dépenses. Et lorsqu'on est déjà atteint par la maladie, il suffit simplement d'être un patient à ses patients car la maladie disparaît toute seule à la fin du mois, dès qu'on reçoit son salaire. Lorsqu'à la fin du mois de janvier, vous guérissez enfin de la janviose, ne vous croyez pas désormais immunisé car les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets en janvier prochain. Et si vous n'avez jamais été atteint, ne tombez surtout pas dans le piège de croire que la janviose n'existe pas. Merci. Merci. Merci.